L'un des plus grands besoins de l'Église aujourd'hui est de se défendre contre ce mal que nous appelons démon, affirmait le pape Paul VI dans un discours prononcé le 15 novembre 1972. Le père Gabriel et Amorte, exorciste du diocèse de Rome, en est convaincu. Parmi les grands besoins de l'Église aujourd'hui, je mettrai ce besoin-là en tête, en suivant les paroles que Paul VI prononça dans un discours le 15 novembre 1972, quels sont aujourd'hui les besoins les plus importants de l'Église. Mais hélas, beaucoup de prêtres, d'évêques, n'y croient pas à cette lutte contre le démon. Du coup, lorsque quelqu'un se retrouve dans la nécessité d'un exorcisme, il a beaucoup de mal à trouver des exorcistes. Des nations entières sont sans exorcistes, relèvent le père Amorte. Aussi, le pape Benoît XVI, récemment, en évoquant leur grand travail, a-t-il invité tous les diocèses à donner un nouvel élan à cet important ministère. Malheureusement, pendant trois siècles, pour des raisons qui seraient ici trop longues à expliquer, l'exorcisme est une pratique que l'Église catholique latine a pratiquement abandonnée. C'est une pratique que l'on n'étudie plus en théologie. Aussi a-t-on aujourd'hui des prêtres, et du coup des évêques, qui ne connaissent pas ces choses-là, qui ne les ont jamais vues et qui n'y croient pas. Pour aider à répandre cette pratique, le père Amorte parle de sa propre expérience dans un ouvrage « Un exorciste raconte » qui fournit également quelques pistes utiles concernant cette pratique. « Mon exorciste raconte » et qui fournit également « Ils sont en train de se faire en sorte » « Le�, les mains, les mains et les mains », qui se déclenche,